Le rendez-vous est pris pour ce 16 juillet. L'information sur la RTGAO de mesdames, messieurs, bonjour. Voici sa charpente à ouverture lundi au Congo-Brazzaville du dialogue initié par le président Denis Sassou Nguessou. Ce dialogue qui se poursuit ce mardi a pour but de répondre à la question de l'organisation des prochaines élections et comment faire évoluer le fonctionnement des institutions de la République, des précisions tout à l'heure avec notre correspondant. Et puis, la société congolaise de poste et télécommunications offre désormais le transfert d'argent et autres services de courrier. C'est le vice-premier ministre en charge des Pétain Antique, Thomas Luakalo Sinjola, qui a lancé officiellement la renaissance de la poste. Et enfin, les professionnels des médias de Kinshasa ont été outillés lundi sur la prévention des infractions de presse en période électorale. Cette formation a été organisée par l'UNESCO pour renforcer les capacités des journalistes congolais. Bienvenue à ce 12-13, ouverture lundi du dialogue initié par le président Denis Sassou Nguessou au Congo-Brazzaville. Les travaux se déroulent au département de Lukumu. Ce dialogue a pour objectif de répondre aux questions relatives à l'organisation des élections à venir et comment faire évaluer le fonctionnement des institutions de la République. Rokubuka est en tant que correspondance sur place à Lukumu en République du Congo-Brazzaville. Pendant cinq jours, les participants aux assistes du pays, chaque lieu du département de l'Ale-Kumu, vont débattre de l'avenir du pays. Les débats seront actifs sur deux principaux thèmes, l'avenir des institutions et la méthodologie employée dans les élections à venir, notamment la présidentielle de 2016. Mais les discussions de Sudici sont loin d'être inédites. Il s'agit là d'un dialogue que le Congo-Brazzaville organise après la conférence nationale souveraine qui a ouvert la voie au multipartisme en 1981. L'opposition qui exige le retrait de ce thème de l'ordre du jour n'a pu obtenir de cause, a donc décidé de ne pas participer à cette maire. Le choix de Sudici est le fruit du refus systématique des populations des départements de Plateau à Djambala et des départements de la Samba à Ouissot pour éventuels troubles qui pouvaient naître pendant ce dialogue. Il est donc vrai que ce dialogue, ouvert par le président de la République, Thémy Sassouméto, s'ouvre dans un climat politique très tendu en République du Congo-Brazzaville. C'était déstributif Roche-Pouca pour la RTGA. Et puis ici en République démocratique du Congo, les questions liées au découpage et à l'installation de nouvelles provinces au menu de la Troïka stratégique de lundi 13 juillet. Les paramètres économiques de la RDC sont rassurants d'après la Troïka qui vise le taux de croissance à 2 d'ici la fin de l'année. Suzy Ekibirou-Marie nous en parle. Les membres de la Troïka stratégique ont passé en revue ce lundi la situation politique sur le plan national et international. Autour du Premier ministre Matata Ponyou-Mapon, il a été noté qu'aux USA, le chômage continue à baisser. Dans la zone euro, il y a de la turbulence suite à la situation qui prévaut en Grèce. Pour ce qui est de l'économie nationale, le plan budgétaire se poursuit normalement. La Troïka stratégique a décidé que les entités territorielles décentralisées soient budgétisées et bancarisées. Pour ce qui est du programme économique du gouvernement, le programme est observé scrupuleusement. et parmi les dossiers qui ont été examinés, il y a le dossier concernant les audits des entreprises pétrolières. Ces audits vont être exécutés par trois entreprises, trois cabinets d'audits sur l'ensemble du territoire national. S'agissant du paiement des ETD, les entités territoriales décentralisées, la décision qui a été prise, c'est que leurs subventions soient budgétisées et également bancarisées. Le ministre d'État au budget a instruit les gouverneurs pour que dans les meilleurs délais, puissent communiquer les données sur les hauteurs des montants qui sont régulièrement rétrocédés aux ETD de manière à ce que le ministère du budget puisse bancariser cette paie pour garantir une bonne fin de l'opération du financement des ETD. Le ministère du budget continue à lutter contre le phénomène Maboko Bank, une pratique qui favorise la fraude. Et puis les travaux de construction de l'immeuble du gouvernement en phase de finition. Le premier ministre, Mateta Pugnumapo, a assisté le week-end dernier au début. Qui annonce la fin de travaux ? Le chef de l'exécutif central a visité ce bâtiment qui abrite également le bureau du président de la République. Encore une fois, Suzy Kibiromari. Le chantier de l'immeuble du gouvernement est en phase de finition. Au cours de la visite d'inspection effectuée dimanche, le premier ministre Mateta Pugnumapo a assisté au démontage de la grue qui annonce la fin des travaux. Des explications fournies, le maître d'ouvrage a rassuré qu'il ne reste que des petites retouches et corrections qui devront s'achever dans deux ou trois jours. Mateta Pugnumapo a donc inspecté le sous-sol où se trouve la salle ondulaire, le data center, la salle de distribution ou de contrôle, les salles de conférences et de banquets bien équipées qui n'attendent que d'être utilisées. Le chef de l'exécutif central qualifie cet immeuble de bâtiment intelligent qui abrite également le bureau du président de la République, celui du premier ministre et autres locaux. L'immeuble du gouvernement construit à la place royale, équipé selon les standards internationaux et sur fonds propres du gouvernement, va abriter huit ministères qui seront connectés à l'Internet grâce à un système informatique de pointe. L'inauguration de ce complexe administratif de l'État est prévue dans le plus bref délai. Un bon nouveau souffle à la SCPT, transfert d'argent national et international, courrier des ménages et entreprises, ainsi que les comptes chèques. Voilà autant de services que vous offre désormais la société commerciale des postes et télécommunications. Le vice-premier ministre en charge des PT Antiques, qui a lancé officiellement le lundi, la renaissance de la poste, a souscrit à l'ouverture d'un compte et l'envoi symbolique d'un courrier. Pierre Etuiar Moutiba nous en parle. Simplifier la vie avec les services de la poste, car rien ne remplace la poste, ce slogan se matérialise avec le lancement, ce jour, de la renaissance de la poste congolaise, qui a longtemps évolué comme un canard boiteux. La relance des activités de cette société commerciale publique sous fonds propres permettra désormais le transfert d'argent national et international, des courriers de ménage et d'entreprise, ainsi que le courrier express. Les petits paquets, colis postaux et le compte chèques postaux sont aussi réactivés. A notre arrivée à la tête de la poste congolaise, il y a de cela exactement 100 jours, tous les indicateurs ou paramètres qui concourent à l'existence même d'une entreprise digne de ce nom étaient inexistantes. Nous avons commencé par la viabilisation et nous avons cherché à humaniser le cadre de travail, d'où les travaux de rénovation qui sont en cours et qui ont fait dire à certains que la poste aurait été vendue. Loin de là. Qu'on pour dire que c'est un défi considérable que la société commerciale des postes et télécommunications lance à la population en décidant de faire renaître la poste. Cette société va désormais jouer le rôle économique, social et culturel en vue de contribuer à la mobilisation des ressources, principalement via les chèques postaux. Cette volonté du gouvernement s'est déjà traduite, comme l'a souligné le directeur général, par d'importantes organisations financières qui ont été mises à la disposition de cette société et par la prise de plusieurs mesures légales et réglementaires prises en vue de la réapplication de la SCPT. Thomas Loak, à l'Ossinjola, vice-premier ministre en charge des PTNT, qui a lancé officiellement cette renaissance de la poste, a ouvert un compte avec l'envoi symbolique d'un courrier, bien avant une visite guidée des différents services et compartiments de la poste. Et puis, il sera le bol, plus de 23 ans maintenant, trop c'est trop, c'est le slogan lancé par les agents et cadres de la société Filti Saf à Kalemi dans le Tanganyika. Ces agents et cadres désapprouvent l'actuel comité de gestion en exigeant le paiement de leur décompte final. Des précisions avec notre correspondant de Kalemi, Mandela Lunga, Les agents, veufs et orphelins de l'ex-société Filti Saf ont fait un sitting devant le bâtiment de cette société déjà en faillite. Ces anciens employés de la filature et d'essage africain protestent contre la mégition du comité de maintenance. Ils sont plus de 500, sans compter plusieurs autres bénéficiaires indirects à reclamer leurs décomptes et d'autres droits qui selon eux leur sont privés par le dit comité. Depuis 23 ans, ils reclament le droit d'occupation des maisons et la jouissance de tous les restes des biens de la société. Saisi, Bernard Bocalangagna, administrateur de territoire de Kalemi, a joué la médiation. L'autorité locale leur a demandé de décamper du lieu du sitting vu la situation sécuritaire tendue qui sévit dans la ville. Ils ne pourraient le recevoir qu'après une étude minutieuse de leur dossier. De quoi apaiser l'attention des contestataires qui promettent de descendre prochainement dans la rue si la solution n'est pas trouvée. A son niveau, l'autorité locale dit ne pas être en mesure de trouver des solutions aux problèmes mineurs parce que le comité de maintenance fonctionne sur base des textes des anciens ministres et gouverneurs que lui ne saura abroger. Comme il y a toujours des ordres et que nous sommes sur le terrain, nous ne pouvons pas tolérer que cela continue comme ça pour qu'il n'y ait pas pour qu'on intervienne pas car ce sera tard. Ils ont levé le seating certes, mais l'attention reste à son comble. Il appartient aux autorités compétentes de trouver des solutions adéquates. Ils sont fils du Tanganyika et ils bloquent les intérêts de fils du Tanganyika. Chaque fois que les ex-travailleurs font des démarches à Kine, à Lumbashi ou ailleurs pour avoir les décomptes, ils sont les premiers à compter carré et pourtant ils sont aussi bénéficiés. et c'est comme ça que vous voyez tous les ex-travailleurs, les veuves et les orphelins sont venus manifester ici. Fondé le 21 août 1946 par l'Union Cotonnière et des investisseurs américains, la filature et tissage africain a construit en 1946 une usine à Calémy avec environ 1500 ouvriers avant d'être reprise au milieu des années 1980 par le groupe Brasicole Unibra pour être cédé à l'État congolais en début des années 1990. Aujourd'hui, tout est à terre et les agents de cette société vivent sous haute tension. Calémy, Mandela Longan, Tutula, RTG Ahold. Et pendant ce temps, la société Vodacom Congo et ses travailleurs ont signé une convention collective. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Memling en présence du président de l'intersyndical et de la haute direction de Vodacom, un jour mémorable pour les deux parties qui repartent sur de nouvelles bases contractuelles. Jean-Pierre Cayengue nous en parle. Enfin, Vodacom Congo et sa délégation syndicale parviennent à un accord et formulent une nouvelle forme de contrat, une convention collective qui satisfait les deux parties dans leur préoccupation majeure. Présent à la cérémonie du jour, le président de l'intersyndical du Congo a salué l'avènement de cette convention qui marque les débuts des grandes collaborations entre l'employeur et les employés. Cette convention collective, je la trouve comme un bébé. Comme les dames nous apprennent, quelles que soient les douleurs qu'on porte lors de la grossesse, mais au moment où les bébés viennent au monde, ça fait oublier toutes les douleurs de la grossesse. Nous gardons l'espérance avec la signature de cette convention que dès maintenant, il y a une coutume qui naît dans la société, la coutume de la convention collective. Un véritable bébé qui vient de voir les jours grâce aux efforts de tous, mais qui renferme réellement cette convention collective, Muriel Laurie Lou, directrice générale de Vodacom Congo en parle. Il est désormais possible à un agent de planifier son voyage grâce au pécule de congé qu'assure la convention collective. La convention collective prévoit également une participation à la prise en charge de la scolarité des enfants des agents en allouant un montant annuel à cet effet en plus du prêt scolaire. Aussi, une navigation gratuite sur Internet avec des forfaits que les agents recevront mensuellement. Le 13e mois sera payé à tous les agents au mois de décembre accompagné d'un colis de fin d'année. Tous les intérims qui effectueront les agents seront rémunérés grâce à la prime d'intérim. La convention assure également une excellente prise en charge en cas de décès des agents de leurs conjoints, des enfants ou des parents. Un moment de bonheur pour cette grande entreprise de télécommunication mais aussi pour ces agents qui ont tout donné en privilégiant l'intérêt supérieur de Vodacom Congo. Plus de 60 professionnels des médias ont été formés lundi sur la prévention des infractions de presse et des fautes professionnelles en période électorale. C'était au cours d'un acte organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO à Bulsoko. Elinda Kibouchi était présente pour le camp de l'air de Tishaoud. C'est pour informer et former les professionnels des médias de Kinshasa et éviter de se retrouver devant la barre ou en prison que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO a organisé ce lundi un atelier sur la prévention des infractions de presse et des fautes professionnelles en période électorale. L'orateur du jour Charles Mouchizi a indiqué que cette formation permettra aux participants de déceler eux-mêmes des fautes constitutives d'infractions dans leurs papiers de reportage. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est qu'on entre dans un processus assez tumultueux à un moment où l'exercice de la profession de journaliste va être suffisamment éprouvé et à un moment donc où il faut que des journalistes soient avertis sur les fautes qu'ils doivent éviter pour que dans leur travail, dans leur métier quotidien ils ne soient pas appréhendés par la justice ou les autorités qui considèreraient qu'ils se sont rendus coupables de telle faute ou de telle autre. Et donc c'est une question pour nous de les outiller sur le contenu des lois tout en plus sur les contenus des lois pénales qui repriment un certain nombre de faits dont ils peuvent se rendre coupables dans l'exercice de leur profession et tout particulièrement lié au contexte électoral. De leur côté les participants ont pris l'engagement de mettre en application toutes les techniques apprises à la formation. A partir de cette formation je peux dire que nous sommes capables de décider les fautes les infractions qui peuvent être commises dans différents nos écrits que ce soit au niveau dans tout ce que nous faisons. Quand on n'est pas vraiment bien informé et quand on ne sait pas vraiment où est traité cette formation vous savez que la porte de la prison n'est pas est tout plein. A l'issue de cet atelier les professionnels des médias se sont dit outillés sur les notions de base du journalisme en période électorale. Et dans le Kassai occidental le barreau de Kananga a donc eu un siège à cette maison du barreau de Kananga a été inauguré dernièrement par le gouverneur de la province du Kassai occidental un commentaire de profil Kayumbo sur les images de la RTNC Kananga. Après la pose de la première pierre le 26 novembre 2009 la maison du barreau de Kananga a été inaugurée dernièrement par le gouverneur du Kassai occidental qu'entourait le vice-gouverneur le président de l'assemblée provinciale les membres du gouvernement et notables de la province ainsi que le bâtonnier national. Une visite s'en est suivie. Ce barreau de Kananga dont le coût de construction est estimé à 213 475 dollars a été entièrement financé par les avocats eux-mêmes à travers leur cotisation avec un appui en ciment et tôle du gouvernement provincial du Kassai occidental. Pour Dominique Kambala bâtonnier de Kananga la maison du barreau est d'une grande importance. Elle sera pour les avocats un lieu de protection par les organes dirigeants du corps. Elle est aussi un tribunal disciplinaire qui permettra au conseil de l'ordre de temps en temps de rappeler aux avocats les devoirs déontologiques qui exigent l'exercice de leurs fonctions. La maison du barreau sera un lieu de savoir car elle permettra aux avocats d'améliorer la qualité de leurs prestations par la recherche à la bibliothèque. Elle assurera désormais la sécurité des affaires des clients. Le bâtonnier national Matadiwamba a en l'occasion invité les avocats à plus de responsabilités. Même son déclosage du gouverneur Alex Kandé qui a demandé aux auxiliaires de la justice de poursuivre les cultes de l'excellence dans l'exercice de leurs prestations. C'est une grande marche de paix pour un travail abattu qui a précédé la cérémonie inaugurale de la maison du barreau. Avec à l'avant-plan le bâtonnier national Matadiwamba, le bâtonnier de Kananga Dominique Kambala, le bâtonnier honoraire de Kananga et d'autres avocats des villes et provinceurs. Cette marche est l'acte du travail bien fait ont dit les organisateurs. Du caissaire occidental rendons-nous au caissaire oriental où les salles des cours n'attendent plus que leurs locataires. N'gandajika n'a plus rien envié aux autres coins de la RDC. Ce territoire du caissaire oriental dispose désormais d'un centre des jeunes reprendant aux standards voulus. L'ex-Vieille-Baptiste a été rétapé de fond en comble grâce au financement de la Banque africaine de développement. C'est le gouverneur de province Alphonse Goye-Kassonji qui a procédé à son inauguration. Jean-Pierre Kayembe nous en parlons sur le reportage. Mardi 7 juillet La chaleur est horrite N'gandajika est en alerte La cité attend et note des marques A 15h locales ce sont les Champs-et-Danses qui accueillent Alphonse Goye-Kassonji Le gouverneur de province vient procéder à l'inauguration du centre des jeunes de N'gandajika Un bâtiment rénové grâce au projet d'appui au développement des infrastructures rurales financées par la Banque africaine de développement La vétusté de cette vieille bâtisse n'est plus qu'un souvenir Sa réhabilitation ne pouvait qu'émerveiller différents intervenants qui se sont succédés à la tribune Alphonse Goye-Kassonji connaît bien l'histoire de ces lieux Le numéro 1 provincial promet d'équiper ces bâtiments pour le grand bonheur de N'gandajikwa Depuis moi je l'ai laissé depuis 1983 où j'ai quitté N'gandajika Il était déjà en ce moment-là dans un état de délabrement très avancé Aujourd'hui nous tenons à féliciter le partenariat le management du président de la République Joseph Kabila Kabangé qui a ouvert notre pays à tous les partenariats ouvrir notre pays aux organismes internationaux aux banques notre pays aujourd'hui est redevenu fréquentable notre pays aujourd'hui est redevenu crédible voilà pourquoi nous bénéficions de la Banque africaine de développement le financement ces projets équipé d'une salle de spectacle de cercle des jeunes de N'gandajika organisent des formations en coupé couture menuiserie et mécanique générale sa réfection à côté 73 000 dollars américains et dans le Katanga encore des cas de criminalité enregistrés à Kasumbalessa la société civile dénonce la récrudescence d'insécurité dans cette commune frontalière de la RDC à la Zambie elle reste très préoccupée par la découverte d'un corps sans vie d'un jeune homme brûlé par des criminels en cavale la police elle se dit déterminée à éradiquer l'insécurité sous toutes ses formes en mettant hors d'état de nuire les assaillants Jean-Claude Moukinga notre correspondante Kasumbalessa nous en fait le point la criminalité est revue à la hausse à Kasumbalessa il y a bientôt un mois la semaine dernière six corps sans vie ont été retrouvés cinq les longs des artères des cellules périphériques et un corps sur la voie ferrée le dernier cas en date remonte à ce dimanche où un homme d'environ 30 ans a été abattu et brûlé le chef de parquet secondaire Kasumbalessa qui a confirmé cette nouvelle indique que la justice travaille en synergie avec les conseils de sécurité pour éradiquer cette situation pour la société civile aucun jour n'est pas sans avoir enregistré les cas des vols extorsion soit assassinat à Kasumbalessa Solange Solange Thilos président de cette structure invoque la fermeture des bilangas comme la cause primordiale de ces climats d'insécurité dont sont victimes la population elle parle aussi des frais de l'idoanement des produits des petits commerçants et pédaleurs par vélo qui sont exorbitants à la voie officielle contre ceux de l'époque des bilangas les bourgmestres d'intérim et colonels de la PNC très respectivement Zachary Quilongue et Lengen Panda Isidore disent quant à eux être déterminés à mettre fin à ces actions ils affirment avoir déjà arrêté 35 présumés bandits avec deux armes 44 munitions et une cagoule qui sont au service des renseignements depuis le week-end Kasumbalessa Jean-Claude Moukengalomo RTGA Après l'assassinat du procureur général égyptien dans un attentat terroriste toutes les ambassades de la République arabe d'Egypte à travers le monde ont ouvert des registres de condoléances en mémoire d'Hicham Barakat à Kinshasa l'ambassadeur Anisala a remercié tous ceux qui ont soutenu son pays dans cette épreuve suivait En fin de deux jours de l'ouverture d'un livre de condoléances à cause de l'assassination de son excellence concierge Jean Barakat le procureur général de la République arabe d'Egypte je vais remercier toutes les autorités du peuple congolais pour toute la compassion et le sentiment qu'ils ont nous donné ici à l'ambassade Pendant les deux jours de l'ouverture de cet livre on a reçu beaucoup d'autorités et des hauts officiels congolais surtout son excellence monsieur Rimon Chibanda le ministère des affaires étrangers et coopération internationale de la RST qui a donné moi et pour tous les gouvernements et le peuple égyptien un message de condolences au nom de chef d'état son excellence président président Joseph Kabila Kabwangé j'étais très touché par cet message toujours l'Egypte et l'ARD étaient deux pays frères et deux pays amicals et toujours l'ARD était à côté d'Egypte dans ces temps et je ne veux pas s'en oublier normalement tous les chefs des missions diplomatiques les ambassadeurs de l'Union africaine vraiment aujourd'hui j'ai bien compris l'importance d'Egypte au monde et la relation d'amitié que l'Egypte a avec tous les pays et tous les frères dans d'autres continents Mesdames et Messieurs je vous rappelle donc les grands titres développés dans ce journal midi le dialogue initié par le président Denis Sassou Nguesso s'est ouvert lundi au Congo-Brasaville ce dialogue a pourvu de répondre à la question dans l'organisation des prochaines élections et comment faire évoluer le fonctionnement des institutions de la République et puis la société congolaise des postes et télécommunications offrent désormais le transfert d'argent et autres services de courrier sur le vice-premier ministre en charge des PTN Tic-Thomas à l'Oakalo Senjola qui a lancé officiellement la renaissance de la poste et enfin vous avez suivi les professionnels des médias de Kinshasa qui ont été outillés lundi sur la prévention des infractions de presse en période électorale cette formation a été organisée par l'UNESCO pour renforcer les capacités des journalistes Le son est fini pour ce journal midi et merci d'être fidèle au programme de la RTGAO dont je vous retrouve tout à l'heure à 14h Après Kinshasa où le gouvernement s'est investi pour la construction d'une nouvelle aérogare modulaire et une tour moderne Joseph Kabila au nord le Katanga L'aéroport de la Loineau redoré de fond à comble dispose à ce jour des infrastructures dignes d'un aéroport international Une piste de 3203 mètres une nouvelle tour une salle d'attente de haute facture une brigade anti-incendie des parkings et services d'assistance aux standards internationaux le tout pour un voyage agréable L'aéroport international de la Loineau le rendez-vous épis pour ce 16 juillet qui est XO et il paraît que 75% des papas congolais ne mangent que les fous préparés par leur femme parce que vous avez besoin d'échanger de partager et de rester connectés une chose est sûre aujourd'hui 100% des congolais peuvent bénéficier de RTL Zone partout et à tout moment profitez de différentes réductions RTL Zone allant jusqu'à 99% sur tous vos appels activez RTL Zone une seule fois et profitez de vos réductions composé étoile 121 dièse Congo mon pays RTL mon réseau Découvrez Feirouz un mélange unique de malte et fruits goûtez les délicieuses saveurs ananas et pommes Feirouz est une boisson malte et non alcoolisée et rafraîchissante et pourquoi il est si unique et bien tout est dans le mélange Feirouz le mélange unique de malte et fruits un produit toujours présent au caricat toujours présent au caricat toujours présent au caricat savons le coq encore plus dur et dure plus longtemps ils ont gagné ils ont gagné les consommateurs du Luloya Nafuya midi kiloya Chame to pola 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 Chame to polo Chame to polo Chame to pola Chame to polo ça il y a ma doule oh 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 il y a ma doule non pas motiver si nous nous sommes là il y a l'île comme si notre Le mot est encore. Les modalités d'alimentation sont vraiment une qualité. Les pas de motos, le mot est reprises. Première qualité, c'est pas de motos. Mais ça, on va la faire. Mamané! La qualité ! Ma chinal étonnée, est-ce aussi ? On peut les dire que c'est le terrain à notre poteur. On est sanitaire, Mon papa doit à quelqu'un, tu es bien sûr que le travail a été en train de me acheter. Ils ont bien la pokémonie, je suis très bien sûr. Viens, le papa a été en train de me acheter de notre poteur à une poteur. Le monde vura-le notre poteur est le premier quartier. Nos morts est bien organisé. Dans la page. Non m'autou que vous êtes qui, nous l'épais à aller. Maxinax qui peut arrêter de manger, découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Maxinax, tu crois que tu craques mon ami. Voilà. Monsieur c'est beau là, je me penche encore. Maxinax qui peut arrêter de manger, découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible.